Bonjour Salah, comment ça va aujourd'hui ? Alors maintenant on va faire une toute petite révision, d'accord, de l'alphabet, d'accord ? Avec les différents types d'écriture. Alors regarde bien, alors ici on a la lettre A, le son A, très bien. Alors regarde les différents types d'écriture. Ici on a A majuscule en... Voilà, majuscule en script. Ici A majuscule en cursive. Bravo. Ici on a A minuscule en script. Et là A minuscule en cursive. Alors tu veux lire ce mot ? Arbre. Arbre, alors tu vois ici A, elle est écrite comme celle-là. Alors A elle est écrite en minuscule script. D'accord ? D'accord. Alors regarde ici, on a la lettre I, I d'accord ? Majuscule, I minuscule. I majuscule en cursive. I minuscule en cursive. Tu peux... Alors tu lis le mot livre, très bien. Alors L I se prononce... L I. L I. L I. Très bien. Alors maintenant la lettre O. Majuscule en script. O majuscule en cursive. O majuscule en cursive. O minuscule en script. O minuscule en cursive. Très bien. Très bien. Alors tu lis ce mot ? Robo. 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 R-O se prononce ? Ro. B-O se prononce ? Bo. Très bien. La lettre U. La lettre U majuscule, minuscule, majuscule en cursive, minuscule en cursive. Alors tu veux lire le mot ? Fusée. Très bien. Fusée. La fusée. Alors F U se prononce ? FU. FU. Très bien. Alors ici la lettre E. Le son. E. Très bien. E majuscule en script. Voilà. E majuscule en cursive. Cursive. Très bien. E minuscule en script. E minuscule en cursive. Alors tu veux lire le mot ? Cerise. Alors cerise. C-E se prononce ? CE. CE. Très bien. Alors ici on a le son E. Le son E. Le son E. Alors regarde ici le son E. On a l'accent ? Aigu. Très bien. L'accent aigu. Alors on va passer au suivant. Alors ici il y a le son E avec l'accent. Grave. A grave avec l'accent. Chapeau. Chapeau. Très bien. Alors tu veux lire ce mot ? Zèbre. Zèbre. Je dis zèbre. E accent. L'accent grave. L'accent chapeau. L'accent grave D. Ça. L'accent grave. Dic. Très bien. Bravo. L'accent grave. Très bien. Alors écoute la prononciation. Zèbre. Tu dois bien saisir la différence entre la prononciation avec l'accent aigu et l'accent grave. D'accord ? D'accord. Alors regarde. Par exemple avec l'accent aigu, par exemple bébé. Alors bébé. Bébé. Mais avec l'accent grave, alors écoute bien. Zèbre. D'accord ? Zèbre. Alors la lettre L, majuscule en script, majuscule en cursive, minuscule en script, minuscule en cursive. Alors tu veux lire le mot ? Lila. Lila. L-I. L-I. L-A. L-A. Très bien. S. Ne se prononce pas S. C'est muet. Très bien. Alors la lettre L, le son L. D'accord ? Alors ici, la lettre S, le son S. Très bien. Alors majuscule, majuscule, minuscule, minuscule. Alors tu veux lire le mot ? Sac. Sac. Très bien. La lettre N, majuscule en script, majuscule en cursive, minuscule en script, minuscule en cursive. Alors tu veux lire le mot ? Niche. Niche. Niche, c'est la petite maison du chien. Niche. C'est la petite maison du chien. C'est la petite maison du chien. D'accord ? D'accord. Très bien. Alors la lettre N, le son N. Très bien. Alors maintenant on va passer à la lettre R, le son R. D'accord. Alors R majuscule, R majuscule en cursive, R minuscule en script, R minuscule en cursive. Alors tu veux lire le mot ? Robe. Robe. Très bien. Robe, R-O, se prononce ? Robe. Très bien. La lettre M, la lettre M, le son M. Alors M majuscule en script. M majuscule en cursive. Très bien. Alors tu veux lire le mot ? Maison. Maison. Robe d'al. Robe d'al. Très bien. Maison. Alors A-I se prononce ? E. Maison. Très bien. La lettre T, le son T. Alors regarde comment s'écrit la lettre T majuscule en script et en cursive. Et regarde comment la lettre T s'écrit en minuscule script et en minuscule cursive. D'accord. Alors la lettre T, le son T. Alors tu veux lire le mot ? TULIPE. TULIPE. Alors T-U se prononce ? TULIPE. TULIPE. Très bien. TULIPE. Je ne connais pas TULIPE. Mais je n'ai pas prononcé à l'autre. Non. Oui. Elle ne se prononce pas comme ça. Alors T-U se prononce TULIPE. Mais je suis T. Où l'a-t-o ? TULIPE. TULIPE. Alors regardez. Il y a maintenant JOUJDIELM. Nicole, quand on dit JOUJDIELM, il n'est pas là qu'on dit CHIDA. POMME. POMME. Voilà. POMME. Très bien. La lettre D, le son ? D. D majuscule. Voilà. D minuscule. Alors tu veux lire le mot ? PANDA. 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 Alors D-A, c'est prononce ? DA. DA. Très bien. La lettre V, le son ? V. V. Tu veux lire le mot ? Vache. Vache. Il y a le bacara. La lettre B, le son ? Alors regardez, ici on a l'E, l'A, l'A, l'E, l'A, 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 l'A. L'A. Bébé. D'accord. Bébé, oa, l'U, l'A. La lettre F, le son ? F. Alors tu veux lire le mot ? CAFÉ. Café. Très bien. Or, tor. Alors, ce sont des syllabes inverses, d'accord? Ar, ir, or, ur. Voilà. Les syllabes inverses, moi, les cartes l'album. Maintenant, regarde bien. Alors, tor, or. Alors, ar. Ir, or, ur. Us, os, is, as. Al, il, or, ul. Très bien. Or, tu. Or, ir, or, ur, as, is, os, us. Al, il, or, ul. Je donne or. Or. Alors, ce sont des syllabes inverses, d'accord? Les syllabes inverses, d'accord? Maintenant, or, il a qu'il n'a ratouli, ro. Ar, il a qu'il n'a ratouli, ra. Ir, il a qu'il n'a ratouli, ri. Très bien. Alors, maintenant, la lettre G ou bien J? J. Très bien. La lettre G, le son, J. Alors, la lettre G. Voilà. Alors, on dit la lettre G. Alors, tu veux lire le mot? J'upe. Très bien. Le mot j'upe. Alors, j'u se prononce? J'u. J'u. Très bien. Alors, j'upe, yes, I. Alors, regarde bien. Alors, ici, on a O, I. Se prononce? Moi. Très bien. O, I se prononce? Moi. Moi. Comme? Moi. 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 Oui, là. Moi. Moi. O, I se prononce? O. 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 Alors, tu veux lire le mot? Poule. Alors, poule ou bien pôle? Poule. Poule. Il y a déjà un jeton. D'accord? Poule, c'est la femelle. Alors, comment s'appelle le mâle de la femelle? Euh... Coque. Coque. Très bien. Alors, maintenant, on a ici O, N. Alors, O, N constitue un seul son. O, N, dans le son. O. Très bien. Comme? Avion. Avion. Ta-era. Très bien. Alors, regarde bien. Ici, on a la lettre C. Alors, qu'est-ce que vous aimez? La lettre C. Le son. K. K. Très bien. Alors, C avec A, se prononce? K. Avec O. K. Avec U. K. Très bien. Alors, C, mais quand tu connais dans A ou la O ou la U, Que tu connais dans A ou la O ou la O ou la O ou la O ou la O. Que tu connais dans A ou la O. D'accord? Alors, C avec E. Se. Avec I. Si. Avec Y. Si. Avec le son est. C. Très bien. Alors, tu veux lire le mot? Alors, ici, on a A devant C. Alors, C, on va la prononcer comme? K. K. Très bien. K. K. non c'est pas eux non non c'est pas eux non on va pas ajouter eux alors qu'un million on va utiliser ou bien on va ajouter la cd alors qu'est ce qu'on a dit ? d'accord ? alors ch se prononce ch alors qu'est ce qu'on a dit ? chou alors regarde bien la lettre j la lettre ? le son attention très bien la lettre G le son alors G A G O G U G E G I G Y alors G avec A O U se prononce ça donne le son G alors tu veux lire le mot ? kangourou très bien kangourou alors maintenant G G I se prononce ? G alors tu lis le mot ? girafe alors regarde bien on a G A alors regarde G A se prononce ? G A G A G A alors pour prononcer G A qu'est ce qu'on doit ajouter ? on doit ajouter devant G la lettre E pour donner le son G d'accord ? d'accord ? pour la prononcer G O qu'est ce que je dois ajouter ? G O qu'est ce qu'on doit ajouter ? je veux ajouter C D non non c'est le mot C D c'est le mot C alors regarde bien G A se prononce G A qu'est ce qu'on doit ajouter ? je veux dire E devant G G O se prononce G O pour la prononcer G O on doit ajouter E devant G je veux dire E devant G on a ajouté E devant G D'accord ? alors on a H H muette d'accord ? alors P H se prononce F F alors tu veux dire le mot ? hélicoptère très bien alors on a pas prononcé la lettre H d'accord ? d'accord ? qu'est ce qu'on dit ? c'est le mot ? hélicoptères non ça se prononce hélicoptères alors la lettre H ne se prononce pas alors regarde bien ici on a br-c-r-dr-fr-gr-per-ter-fr d'accord ? alors tu lis le mot ? coffre coffre voilà coffre très bien excellent Alors maintenant, on va continuer. Alors ici, bien sûr, alors tu lis. Alors tu lis le mot. Très bien. Quelle est la lettre P ? P, P, Sangoul, P, P, Sangoul, P, P, Sangoul, P. Très bien. Alors, I, N se prononce. I, M, E, I, N comme frein. A, I, M, A, I, N, U, N, U, M. Alors, tous ont la même prononciation. Alors, ils sont différents au niveau de l'écriture. Au niveau de la prononciation, c'est la même chose, la même prononciation. Alors, tu lis le mot. Très bien. Alors, dans, les, mais, c'était. Alors, pour le singulier et le pluriel. Alors, regardez, le pluriel. Le singulier, on dit deux. Les, pluriel, le singulier. Ou bien, le. D'accord ? Mais, c'est le singulier. Ça, pour le féminin. Ou bien, sans, pour le pluriel. T, on dit, ou bien, au singulier. T, par exemple, le féminin. T, pomme. Mais, c'est le masculin. On dit, tant, stylo. D'accord ? Alors, le pluriel dit le T, ou tant, roi, T. Alors, A, N se prononce. A, N se prononce. E, N se prononce. E, N se prononce. Alors, le sang, on. D'accord ? Alors, tu lis ? Glant. Glant. Très bien. Alors, E, U se prononce. O, E, U, E. D'accord ? D'accord. Comme, le ? Le feu. Très bien. C'est tant, l'eau. Hein ? C'est tant, l'eau. C'est tant, l'eau, le chou. Et, qu'est-ce qui dit le feu ? Alors, lettre Z, le sang, Z. Alors, tu lis le mot ? Zèbre. Zèbre. Alors, merci, ça, là, je vois que tu es fatigué. Non. Non, non, si, si tu es fatigué, tu as l'air... Non, papa. Non, 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 tu dois dormir, d'accord ? Alors, maintenant, on a terminé la lecture. Ce que tu dois faire maintenant, brosser les dents et partir dormir. Bonne nuit, monsieur Salah. Bonne nuit.